Yo les gars c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui vous avez vu le titre et la miniature de cette vidéo On va remonter ma nouvelle trottinette Mais attention petite particularité Je vais vous montrer d'abord le dessous de ma trottinette Voilà alors je sais ce que vous allez vous dire Oh les gars ça va pas plus chier sur le stick Et oh calmez vous ok Alors déjà j'ai pris un deck de street Alors c'est pas le mien vous avez pu voir qu'il a déjà été utilisé Je remercie mon pote Rafiki Son insta s'affiche juste ici Pour m'avoir donné ce deck Enfin je lui ai acheté quoi Donc c'est normal qu'il a déjà utilisé mais vraiment Il a zéro fissu même au niveau du soudure Il a rien du tout Et en dessous bah forcément il a été utilisé Donc en fait ce qu'on va faire ça va être un montage de ma nouvelle trottinette Avec mes nouvelles caisses qui sont juste ici Alors le deck le gris forcément Les roues des roues oxélo j'ai envie de te dire Elles sont encore neuves tu vois elles sont encore droites Ensuite la fourche C'est la fourche de ma Prodigy S8 Je vais dire action blunt pour que ça tombe bien Après pour les détails un peu plus techniques Le système de compression c'est un IHC Pour les tailles de roues c'est du 120 mm Et les dimensions du deck C'est un 56 de long par 14,5 de large Sachant que mon Lucky c'est un 49 de long Et un 11,5 de large Ça a rien à voir On fera une petite comparaison en fin de vidéo Mais là du coup on va passer au déballage des pièces Alors du coup comme vous avez vu le voir Il manque la barre, les poignées et coller de serrage Donc on va ouvrir ça D'ailleurs le caméraman c'est mon petit frère Pour les téléphones C'est bien derrière Maintenant du coup Tu mémoisses toi pour les filles Ouais t'inquiète ton snap, ton live, ton mail La même hein Ouais ouais t'inquiète Du coup là en fait ce qu'il faut C'est peut-être un couteau, un ciseau Un truc dans le genre pour ouvrir Ouais Est-ce que j'ai un ciseau par là ? Le ciseau il est là On va pouvoir ouvrir ce fameux carton D'ailleurs Les pièces fils de pute D'ailleurs je remercie le shop Dissidence Scooter Shop C'est sur ce site là que j'ai acheté les pièces Donc merci à vous les frérots Gros tu sais que je suis excité vraiment déoufant Ah oui J'ai la même sensation que quand j'avais commandé mes pièces Pour ma trotte de parc là Pourquoi je suis comme ça ? En fait il faut ouvrir de l'autre côté aussi Ah là Putain c'est collé aussi Ah mais c'est collé aussi de l'autre côté J'ai failli me prendre le seau dans la gueule Ouais merci c'est bien Voilà Bon Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ah là ok avec sa mère Donc on va commencer par les poignées Donc des poignées éthiques soft en noir Voilà C'est pas le truc le plus intéressant Ensuite collier de serrage blunt de vis Comme celui que j'ai sur ma trotte de parc Mais cette fois-ci en chrome Pour la cohérence avec les jantes des roues Tu connais Il faut soigner le souci du détail Il est stylé en chrome en plus C'est un blunt Ouais Il est stylé en comme ça Ouais ça va bien aller ça Donc celui-là on le met de côté Je suis vraiment assis comme un enfant de 8 ans Tu déballes ses cadeaux de noël Bien Alors maintenant La barre La partie un peu plus intéressante Ça je me rappelle parce que quand t'as eu ta barre titane Bah c'était un triangle de Paris Ouais C'est une quoi ? C'est une éthique ? C'est une éthique trianon Comme c'est noté ici Je la déballe et ensuite je vous dévoile les dimensions Même si c'est une barre de street T'es trop content de l'avoir Sachant je tiens à préciser C'est la toute première barre en T Que je roule J'ai l'habitude de rouler avec des barres Y Donc la titane scooter et collier Mais là en barre en T Ça fait plaisir Mais dis-toi gros imagine ceux qui ont de la thune Qui s'achètent des trottes tout le limite tous les mois Ça va être trop bien Ah bah les gens se font souvent Oh Oh ma seigneur Oh ma seigneur comme elle est belle C'est incroyable mec En plus il y a ça dessus Ouais le petit trou éthique là Franchement Ça me fait bizarre d'avoir une bar en T J'ai jamais roulé de bar en T Vraiment C'est trop bien Le turcup pour pas une petite caisse pour qu'on brille Alors du coup pour les dimensions de la barre Alors la largeur Je crois que c'est du 600 Au pire je mettrais la dimension de la largeur de la barre ici Et sinon pour la hauteur C'est une 72 de haut Alors que ma petite Anne par exemple C'est du 600 de large Et 660 de haut On se trite c'est mieux tu vois D'être plus en hauteur Donc du coup On va passer au montage des pièces On commence par quoi je pense Ce serait mieux de commencer par les poignets Parce que c'est vraiment le plus galère à moi Ouais vraiment Je vais utiliser le dé haut je pense Ouais Un bordel par contre pour ranger Putain Il s'est pas rangé sa chambre C'est ma chambre frère Est-ce que je veux ok ? C'est qui pour juger ? On va prendre du dé haut Bon du coup C'est bon On a le dé haut Narta Le petit chèque On l'attend bien sûr Et je pense du coup On va le faire là Au pire c'est pas prudent Vraiment on le fasse dans le garage Mais non Les couilles sont pas les couilles Alors je vais aller chercher du sopalin Parce qu'on en aura besoin On va essayer après On va prendre ça en attendant Attention petit tricks Et bah non Et bah non Waouh Comme vous pouvez le voir Il fait maxi jour Je vais pouvoir la tester aujourd'hui C'est faux bien évidemment Ça suffit ça suffit Ouais Attention Oh t'as comme ça sent bon ça grand-mère Ça sent le dé haut quoi Non mais ça sent bon dé haut Donc ça sent bon Ok Hop Comme dans du beurre Ou comme avec de la vaseline C'est comme tu veux C'est sur ça que je vais me faire démonétiser moi Ah putain Attends je vais peut-être enlever les bouchons de poignet en attendant Il va travailler dans le marteau Putain j'en ai pas mis assez en fait Mettre là Allez Mastique bien ça Je pense que c'est les pires conditions pour une vidéo YouTube T'es pas Attends T'es pas comment ils sont posés Les vongols C'est les pires conditions de tournage Les bouchons à lire Et les douxons au lit Frère Osef Ça va je te dérange pas Tu veux une bière Un truc de genre En vrai vas-y on voit Je pense qu'on va cut Et voilà Première poignée montée Au bout de 45 minutes Allez Allez maintenant on passe à la deuxième poignée Deuxième poignée mise Maintenant on va mettre l'embout Ok Donc là Les deux poignées sont mises On se retrouve pour Mettre le collier de serrage Et on finira par le mettre Sur le boli On va dire que Serrer une barre ici Ça sert un peu à que dalle C'était le purou de ma vie Les clés à laine Else Else Pourquoi il y a un ciseau par terre Qui c'est qui a sorti un ciseau Putain Toi pour ouvrir la boîte fils de Ah ouais Ah ouais Ah ouais Oui C'est bien droit Je vais passer de nous Alors Il n'y a plus qu'à Allez hop Plague beauf Attention On va faire comme papa et maman Peggy 18 Alors on peut voir Que ça tient extrêmement bien Regardez si je fais un par spin J'aurais bien des clés à laine S'il te plaît Oula Bon déjà C'est à peu près droit Là ça bouge plus C'est lourd ça m'aura Ah ouais Ça n'a rien à voir avec ma trotte On est d'accord Bon mec t'es tellement bien dessus Moi du coup les gars On se retrouve dans mon garage Et voilà à quoi ressemble La bête En vrai de vrai Elle est simple Mais très efficace On va faire le drop test Vite c'est Ça m'a l'air plutôt qualitatif Oh putain Bar en 72 de haut quand même Bon bah voilà les gars Ma toute première trotte de street Est montée Franchement Je suis grave content Parce que ça faisait un moment Que j'avais eu l'idée De me mettre au street Alors je vous rassure tout de suite Je ne vais pas arrêter le parc Au contraire Je vois pas toujours Ma trottinette Oh putain Ah ouais Le poids Ça n'a rien à voir Ah ouais Ça n'a rien à voir Ah là là Ça pour les rails Les curves Tous les trucs en street Ça va être nickel Re l'équipe Là on se retrouve quelques jours Après le tournage de cette vidéo D'ailleurs vous avez pu constater Qu'il y a eu un changement capillaire Mais ça On s'en bat les Là du coup en fait Ce qu'on va faire C'est qu'on va lancer directement Une mini edit de street Parce qu'entre temps J'ai eu le temps De tester la trotte Donc en curve En rails Enfin en street quoi Et franchement J'ai réussi à plaquer Quelques tricks En une session Donc on va On va se balancer tout ça Donc j'en profite d'ailleurs Pour faire mon outreau maintenant Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et à enclencher la cloche De notification A me suivre sur mon Instagram Il s'affiche juste ici Et puis moi Je vous dis à plus Pour une nouvelle vidéo C'était Axel Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz